Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 outils d'intelligence artificielle gratuits que vous pourrez utiliser pour comprendre la puissance de l'intelligence artificielle et voir tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Parce que oui, on sait que ChatGPT peut générer de beaux textes, peut faire de belles blagues, peut générer des beaux mails, mais il y a des outils tout aussi intéressants dans d'autres domaines, comme par exemple la musique, la génération d'images, enfin bref. J'espère que vous allez bien, c'est Julien, et vous avez compris que sur cette chaîne YouTube, on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce qu'ici on essaye de traiter le sujet de l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son activité digitale et devenir beaucoup plus productif. Je tiens à dire que ce ne sont pas les 7 outils les plus exceptionnels, évidemment, parce que pour la génération d'images, mid-journey dépasse tout le monde, techniquement parlant. Par contre, je vais vous montrer 7 outils qui sont intéressants à prendre en main pour comprendre l'IA, et ce sont des outils qui peuvent être utilisés gratuitement, comparé par exemple à mid-journey. Évidemment, les plus impressionnants se trouvent à la fin, donc ne perdons pas de temps, on commence avec le premier outil. Le premier outil, c'est Rarsi, il va nous permettre de créer des carousels pour les réseaux sociaux, comme par exemple sur Instagram, là où je pense qu'il y a beaucoup de posts qui sont faits textuellement, où est-ce que vous pouvez slider les différents posts et voir un petit peu de la valeur sur un sujet bien précis. Et bon, évidemment, ça ne va pas être les meilleurs graphiques qu'on va avoir, mais c'est intéressant pour compiler des idées, pour voir un petit peu comment on pourrait organiser certaines choses. Alors là, on va prendre tout simplement un exemple, on va marquer « faire grandir une audience sur YouTube » comme sujet de carousel. Et ensuite, le prompt, ça va être celui-ci, décrit étape par étape comment se créer une audience sur YouTube. L'appel à l'action sera de rejoindre ma formation YouTube. Je n'ai pas de formation YouTube, c'est pour l'exemple. Le nombre de pages, je vais essayer de mettre 4. On peut mettre une voix si on veut, là je vais laisser non. Et un appel à l'action, voilà. Bon, je vais laisser comme ça. On va créer le carousel et vous allez voir qu'on aura différents topiques, enfin différentes pages pour permettre tout simplement de nous donner des idées. Parce que, évidemment, je pense que ce n'est pas le plus beau visuellement. Il n'y a pas d'identité visuelle à proprement parler sur ces posts. Mais pour reprendre le texte, pour reprendre un petit peu la disposition, c'est pas mal. Voilà, faire grandir une audience sur YouTube, découvrir pas par pas le processus pour construire une audience, etc. Optimiser sa chaîne, produire un contenu de qualité, entretenir une relation avec ses viewers et rejoindre ma formation YouTube. Alors, vous avez vu que là, c'est en anglais. Et je vais vous montrer que le français fonctionne très bien. Mais ce que je fais généralement, c'est que je teste ces outils qui ne sont pas très connus et qui sont peut-être beaucoup plus optimisés pour de l'anglais que pour le français. Et voilà, tout est en français. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que les emojis matchent. C'est vrai que visuellement, c'est intéressant quand on poste sur les réseaux sociaux. Par contre, vous voyez bien qu'il n'y a pas de petit logo ou de couleur spécifique à votre chaîne ou à votre page Instagram. Et ça, il faudra revoir. Mais eux, ils poussent réellement à faire ça sur LinkedIn. Évidemment, un réseau professionnel peut-être plus adapté. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est Waveformer, qui vous permet de créer de la musique à partir d'un simple texte. Un texte to song. Donc, sur 8 journées, on est sur un texte to image. Et là, à partir d'un texte, on va créer une musique. Et c'est intéressant de voir que l'IA ne se limite tout simplement pas aux images et aux textes, mais aussi à l'audio. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais pourtant qui est bien impressionnant. On va faire le test ensemble. Vous pouvez voir que Waveformer utilise Music Gen et Replicate pour fonctionner. On va tout simplement marquer une musique d'horreur, piano, stressant, qui fait peur. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. 15 secondes, c'est parti. Ça va créer tout simplement cette petite musique. Vous pouvez voir le pourcentage de génération. Voilà, 15%. Et ça va monter assez vite. Et ça va être intéressant de voir cela. Bah écoutez, c'est ce que j'ai demandé. Une musique un peu stressante, avec du piano, qui fait un peu peur. Je suis d'accord. Et là, on va refaire une autre musique de 8 secondes, une musique chill, qui correspondrait à une vidéo pour YouTube. Style années 90 et rétro. D'accord, je ressens ce côté rétro et ce côté chill, évidemment. Et pour YouTube, ça serait top. Donc écoutez, c'est pas mal. Et ensuite, je peux tout simplement télécharger soit la vidéo, soit l'audio. Je vais simplement télécharger. Hop, l'audio. Tac. Ça permet de voir ce que peut faire l'IA en termes de génération de son. Troisième outil, je vais vous présenter GFPGAN, qui va vous permettre de réparer des anciennes photos grâce à l'IA. Ça va être intéressant de voir cela. Pour cet exemple, je vais prendre cette photo. Elle est vraiment avec beaucoup, beaucoup de grains dessus. On va voir ce que ça donne. On va voir l'IA. Pour ce faire, on va drop la photo. On va garder les paramètres de base, qu'on pourra évidemment modifier sur le sweat. Voilà, moi, je vais rester sur les paramètres de base. Et on va tester ça ensemble. Ah oui, par contre, c'est flagrant. Ça a pris même pas deux secondes. Ça a pris même pas deux secondes. Et le résultat, il est vachement bon. Bon, malheureusement, il y a un côté flou ici. Mais ça nous permet de voir ce que peut faire l'IA tout simplement à enlever tout le grain qu'il y avait. C'est assez exceptionnel quand même. Si on peut prendre une photo de moi ici, que j'ai un petit peu photoshopé parce que je me suis découpé. Puis ensuite, j'ai mis sur le fond habituel. On peut voir que la qualité photo n'est pas top. Je vais redrop une photo, essayer de voir ce que ça donne. Mais ça va super vite. Allez, 4 secondes. Ah oui, non, par contre, c'est... Ah ouais, c'est flagrant. Ah ouais, 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 ouais. En gratuit, franchement, c'est exceptionnel. Ah ouais, non, vraiment, ça change. Ah ouais, très satisfait de cet outil. Le quatrième outil n'est rien d'autre que GPT-0 qui vous permet de détecter si un texte a été généré avec ChatGPT ou des choses de ce genre. Alors, ça va être intéressant dans certaines conditions. Si par exemple, vous commandez un article sur Fiverr qui est certifié authentique pour éviter que le SEO ne se fasse complètement détruire parce que Google aurait détecté, par exemple, du ChatGPT, par exemple. Là, on va pouvoir voir si vous faites avoir en commandant sur Fiverr. Alors, on va demander à ChatGPT, fais-moi un article de blog sur la transition écologique, tiens. Bon, là, on a quelque chose qui a été généré. Je vais tout simplement prendre tout ça et voir ce que ça donne. Check. Ah 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 ah. Ok, donc là, sur ChatGPT, il détecte 99% de chance que ce soit écrit par l'IA. 99% avec GPT-4 et ça a été fait avec GPT-4. Bard 98% et oh, on peut voir quand même que Bard se rapproche beaucoup de GPT-4 sur ce coup. D'accord, je viens de comprendre. Là, il y a 0% de chance que ce soit écrit par un humain. Donc là, IA plus humain a 80% de chance. Mais non, c'est bien ça le plus probable. ChatGPT, utile pour savoir l'origine de certains textes. Si vous êtes abonné par exemple à des newsletters, par exemple, faites le test avec la mienne, vous verrez que c'est moi qui les rédige. Cinquième outil, Adobe Firefly, qui va nous permettre de générer des images à partir de textes. Un peu comme Midjourney ou d'autres générateurs d'images de ce style, ce sont des textes to images. Par contre, là, c'est intéressant de voir un petit peu la qualité que nous propose Adobe. Adobe sont pas mal bons dans l'IA. Ils font pas mal de choses, ils ont pas mal d'outils en rapport avec l'IA. Et ils ne sont pas du tout à la ramasse. Et on va pouvoir tester cela. C'est un outil qui est gratuit. On pourra avoir des limites évidemment. Mais par contre, on aura pas mal de choses gratuitement. Et on peut voir que c'est tourné sur un côté artistique. Voilà, on va tester ça ensemble. Alors, comme prompt, je vais marquer intérieur d'un salon design avec beaucoup de plantes luxueux, lumineux et spacieux. On va générer cela et on va voir un petit peu le temps que ça prend à générer. Et on peut voir directement qu'à droite, c'est tellement plus intuitif que de discuter sur Discord avec un générateur d'images. Là, on peut voir beaucoup de choses. C'est-à-dire que si je veux un style un peu différent, je peux directement cliquer dessus pour avoir un style prédéfini. On peut mettre style photo. Là, ça peut être intéressant de voir cela. Donc là, ça a rajouté le style photo ici. Éclairage. Alors, qu'est-ce que je veux en éclairage ? Je veux une heure dorée. Pourquoi pas ? Donc peut-être début de journée ou fin de journée. Et composition. Là, on peut voir différentes choses. Plongée, contre-plongée, grand-angle. Allez, on va mettre grand-angle. On va se faire un petit peu impressionner. Allez, c'est parti. Mais déjà, les premières images étaient très belles. Ça nous permet de personnaliser son prompt et ses résultats. Là, on a quelque chose qui, évidemment, n'est pas à la hauteur de mid-journey. On va être très honnête ensemble. Mais par contre, en gratuit et en termes de rapidité de génération, c'est top. J'ai demandé une photo. Là, on a une photo. Dessin numérique, illustration et en contre-plongée. On va voir ce que ça donne. Contre-plongée, pour celle-ci, peut-être. Ouais, si. Quand même un peu. On voit plus le plafond. Et vous pouvez voir que là, le style s'est adapté. J'ai demandé une illustration en dessin numérique et en contre-plongée. Ça s'est adapté. C'est un outil qui est très artistique. Et comme vous pouvez voir, avec la génération des autres utilisateurs, franchement, il y a de quoi faire. Évidemment, ça dépendra de vos besoins. Sixième outil, c'est Namelix qui va vous permettre de trouver votre nom de business. Et surtout, en fait, cet outil va vous aider au début d'une idée de business. Je m'explique. Si moi, je veux faire une chaîne YouTube sur l'IA et que je m'appelle Julien, voilà, j'ai rentré les trois mots-clés principaux. Je choisis un style de nom, donc un nom brandable, donc par exemple comme Rolex, Google, etc. Soit auto, on va mettre tous les styles. Mais sinon, on a plein. On a des courtes phrases, on a des associations de mots, on a pas mal de choses. Créativité, on va mettre Medium, comme ça, on restera sur les mots que j'ai mis. Et là, on peut rajouter plus d'informations sur le type de marque qu'on aura. Donc là, moi, j'ai mis que je parlais d'outil il y a. Obsagénaire. Et là, on a pas mal d'idées. Évidemment, on n'a pas tout qui sera prêt. Je vais dire, je peux pas directement prendre quelque chose et m'en servir comme logo. Mais ça pourra nous donner des idées. Voilà. Et là, je clique sur un mot qui me plaît. Et là, on pourra voir d'autres logos de ce genre. Alors, ça permet simplement de générer beaucoup, beaucoup de résultats. Beaucoup plus que votre imagination en quelques secondes, évidemment. Et ça permet de donner beaucoup d'idées. Si je veux le modifier, on peut aller très, très loin quand même. On peut modifier cela. L'espace entre les lettres. Enfin, on a beaucoup de choses. Là, je peux même mettre un logo. Ouais, c'est génial. Voilà. Là, j'ai créé mon logo. Les possibilités sont nombreuses. On peut même choisir par rapport aux couleurs. Moi, je veux du bleu. Allez, ça génère des logos. Et voilà. Là, on a des choses en bleu avec écrit « Air Utilayan ». Donc, écoutez, on a beaucoup, beaucoup d'inspiration. Et c'est ça que je recherche. Ce n'est pas un logo tout frais, même si évidemment, pour lancer un business, on peut directement prendre ce logo et voilà, commencer. Parce que le plus important, c'est de passer à l'action. Mais évidemment, ne comptez pas revendre ce genre de logo directement aux sociétés. Ce logo est très beau, par exemple. Voilà, beaucoup, beaucoup d'exemples. Et j'adore la pertinence des résultats. Septième et dernier outil, chat PDF, qui vous permet de discuter avec votre PDF. Si, par exemple, vous avez quelque chose de beaucoup trop long, ou que ce soit pour les cours ou des factures, on va prendre l'exemple d'un PDF que j'ai téléchargé directement sur Le Figaro. Un article qui nous parle de chat GPT, qui a accès à nouveau à Internet. Alors, je vais tout simplement drop le PDF et je vais pouvoir discuter. Résume-moi cet article. Voilà, là, ça va quand même très vite. Pour du gratuit, on a quelque chose qui processe très vite. Voilà, donc là, il nous a résumé l'article. Qui a rédigé cet article ? Le Figaro. À quelle heure a-t-il été posté ? Hier à 6h29. Eh oui, c'est vrai, hier à 6h29. Évidemment, on peut aller très loin avec cet outil. On a une limite du plot de PDF à deux par jour, il me semble. Mais c'est intéressant, occasionnellement, de pouvoir avoir cet outil sous la main pour pouvoir faciliter notre vie. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à me faire un retour en commentaire. Et si vous avez apprécié ce genre d'outil, sachez que j'en ai regroupé 50 dans un seul PDF, regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître. Et c'est totalement gratuit. Ça se retrouve en description. Il faut simplement cliquer sur le lien et rentrer son email. Il vous sera automatiquement envoyé par mail. Il y a des pépites que je n'ai même pas présentées dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir ça. Et si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe avec l'IA. Et notamment à voir presque quotidiennement des outils d'intelligence artificielle. J'ai une newsletter quotidienne dans laquelle je partage des news, des idées de business, des outils IA, des retours d'expérience avec l'IA. J'envoie tous les jours un mail à 18h15. Pour ne pas louper le prochain, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Et allez, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !